Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu, c'est votre âme de serviteur, apôtre Michel. Je vous salue dans les noms puissants, merveilleux de Christ Jésus. Alors je viens auprès de vous, par cet audio, partager la parole de Dieu. Et par l'amour de Dieu, n'hésitez pas à me partager avec vos frères et soeurs. Je l'ai fait par amour, je l'ai fait pour partager avec le corps du Christ. Alors j'ai un message que je vais partager avec vous. Et ce message s'intitule, marcher dans la sanctification, marcher dans la purité, marcher sinon la sanctification de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais parler un peu aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à toute personne qui est au service de l'Eternel. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 523, la Bible nous dit qu'il est Dieu des peuples scientifiques lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à un enfant de Dieu ceci, la Bible nous dit encore sans la sanctification, il le verra le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de servir Dieu, c'est bien d'être gêlé pour le service de Dieu. Mais ce qui est capital, c'est le servir dans la sanctification. Parce que la Bible me dit ceci, sans la sanctification, il le verra le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, que Dieu l'humain vous sanctifie d'abord avant de le servir. Parce que sans cela, personne ne peut le voir. Et tu ne peux jamais communiquer Dieu aux autres si tu ne l'as jamais vu. Ce n'est que des personnes qui ont passé du temps avec lui pour l'exprimer au monde. Bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu n'est pas un problème. Mais exprimer Dieu aux hommes, c'est ça le problème. Beaucoup de gens peuvent monter à la chair, mais personnes, c'est qu'ils l'expriment. C'est bien de chanter pour Dieu, mais c'est bien d'exprimer Dieu par tes chansons. C'est bien de prêcher Dieu, mais c'est bien de prêcher Dieu par tes chansons. Et la chose que nous devons faire comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, c'est marcher dans la sanctité afin de le voir pour de l'exprimer aux autres. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, la Bible est tentée de nous dire, nous devons garder notre corps, âme et esprit. C'est-à-dire la première des choses que nous devons garder dans la sainteté, c'est notre corps. C'est-à-dire nous devons être capables de garder notre corps dans la sainteté. Celui qui n'arrive pas à garder son corps dans la sainteté ne peut pas voir le Seigneur, parce que la sainteté doit toucher tout notre être, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que ton corps est dans la sainteté ? Est-ce que tu es capable de garder ton corps dans la pureté ? Si nous prêchons contre le péché, est-ce que tu seras à l'aise ou bien tu seras malgéné ou bien tu ne seras pas à l'aise ? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être capables de garder notre corps dans la sainteté. Ton corps, la Bible nous dit, est le temple du Saint-Esprit. Et si tu détruis le corps qui est le temple du Saint-Esprit, elle nous dit, Dieu aussi va te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, ton corps n'est pas un temple de l'impudicité, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est dans ton corps ? Le chambre, qu'est-ce qui est dans ton corps ? Le boisson, qu'est-ce qui est dans ton corps ? Tu es alcoolique ou bien ? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons marcher dans la sainteté, dans notre corps. Nous devons garder notre corps dans la pureté, selon la volonté de Dieu. Garde ton corps dans la sainteté. Ne commets pas avec ton corps l'impudicité, mais garde l'écart sur le temple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, apprenez à garder notre corps dans la sainteté. N'amène pas ton corps dans des bois de nuit. N'amène pas ton corps dans des bars. N'amène pas ton corps dans des liés impurs. Mais garde ton corps parce que c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Quand la Bible nous dit, c'est lui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. C'est pourquoi la sainteté doit d'abord toucher le niveau du corps. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'exhorter à garder ton corps dans la sainteté. Car sans la sanctification, il ne le verra le Seigneur. Comment est-ce que tu veux prêcher Dieu que tu n'as jamais vu ? Parce que pour le voir, il faut la sainteté. Bien aimé dans le Seigneur, avant de voir Dieu, il faut d'abord être dans la sanctification. Mais comment est-ce que toi tu prétends le prêcher aux autres si ton corps d'abord n'est pas dans la sanctification ? Veuillez-moi sur la sanctification afin de le voir pour le démontrer aux hommes. Bien aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses qu'il faut garder dans la sanctification, comme la Bible nous dit, il faut garder notre âme. Dans l'âme, il y a les comportements. Dans l'âme, il y a des jalousies, il y a des émotions. Quel est l'état de ton âme ? Quel est ton comportement ? Il y a beaucoup de gens qui prétendent être, c'est-à-dire qu'il peut être sain dans le corps, mais dans son âme, son âme est impure. Quelles sont tes pensées ? Tu peux être sain dans le corps, c'est-à-dire que tu ne fais pas l'impudicité avec. Tu ne pars pas dans des bars, tu ne pars pas dans des boîtes. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ton âme ? Quelles sont tes pensées d'abord ? Quels sont tes comportements ? Car il y a des gens qui peuvent garder son corps dans la sanctité, mais leur comportement est mauvais. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de garder le corps dans la sanctité, mais c'est mieux de garder aussi l'âme, c'est-à-dire vers son comportement. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons se comporter comme des enfants de Jésus-Christ. Évitons nos orgueils parce que l'orgueil est dans l'âme. Bien aimé dans le Seigneur, fuyons des mauvais comportements, fuyons des jalousies, des ronquines. Gardons notre âme dans la pureté, dans la sanctité, car sans cela, personne ne peut voir le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je vais exhorter quelqu'un ce soir en massant la sanctité au niveau de l'âme. Et la troisième des choses que je vais ajouter, c'est la sanctité au niveau de l'esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut dire que moi je pêche au niveau de l'esprit ? Oui, beaucoup de gens pêchent au niveau de l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit est l'élément de l'adoration. La Bible nous dit ceci, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à adorer Dieu dans ton esprit, tu es tenté de pécher. Or, la chose qui prend la première place dans ton cœur, c'est-à-dire, ça devient ton Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes, il est là, il est l'enfant de Dieu. Mais la première des choses qui vient dans sa tête, lorsqu'il se réveille le matin, c'est sa femme. Directement, ta femme est ton Dieu. C'est-à-dire, tu es tenté d'adorer avec ton esprit ta femme. Parce que la chose qui prend la première place dans ta vie, c'est celle qui devient ton Dieu. C'est-à-dire, c'est celle que tu adores. C'est-à-dire, tu utilises ton esprit pour l'adorer. C'est-à-dire, nous devons garder notre esprit connecté à Dieu. Et garder notre esprit connecté à Dieu, c'est garder l'esprit en adorant Dieu. C'est-à-dire, que Dieu soit la première personne dans notre esprit. Ne laisse pas les choses du monde prendre la première place dans ta vie. Ne laisse pas les gens du monde prendre la première place dans ta vie. Mais laisse que Jésus-Christ de Nazareth soit la première place dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ prend la première place dans ta vie, c'est-à-dire, il devient l'esprit de l'adoration. Et là, tu peux maintenant l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux dire Jésus-Christ, mais si dans ta vie, celle qui vient avant, c'est ta femme, c'est-à-dire, c'est ta femme qui est ton Dieu. Tu peux créer dans l'église Jésus-Christ, mais si celle qui vient dans ta vie en première potion, c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est l'argent qui est ton Dieu. C'est-à-dire, avant d'adorer d'abord, vérifie que Jésus-Christ est la première personne dans ta vie. Avant de créer aux ânes, sois sûr que lorsque tu te réveilles le matin, tu penses à lui. Lorsque tu te réveilles le matin, tu veilles, tu regardes sa splendeur, tu contemples ta bonté. C'est-à-dire, je peux monter l'argent, mais Jésus-Christ est sauveur. Je peux garder, je peux monter des situations, des êtres peuvent être avantagés, mais il reste le maître de ma vie. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont fait de leurs problèmes dans la première position. C'est-à-dire, ce sont les problèmes qui sont leurs yeux. C'est-à-dire, lorsqu'il s'est réveillé le matin, ils pensent au problème. C'est-à-dire, c'est ton problème qui devient ton Dieu. Mais une personne qui est vraiment adorateur, c'est la personne qui, lorsqu'il s'est réveillé le matin, les regards d'El Shalai, les regards d'Adonai, les regards d'Elohim, les dieux créataires. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être capables de garder notre corps, âme, esprit dans la sanctification, afin que nous puissions les voir. Parce que ce n'est que des personnes qui ont passé du temps avec lui peuvent l'exprimer. Il a fallu que Moïse puisse monter à la montagne, afin d'exprimer Dieu aux enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu positons avec lui, lorsque tu m'as dans la sanctité, tu arrives à le voir, ta vie ne peut jamais rester la même. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'on le verra, on sera aussi comme lui. La plupart des gens ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont pas vu l'image de Jésus. Lorsque tu le verras, bien aimé, ta vie ne peut jamais rester la même. Tu seras aussi comme lui. C'est pourquoi je vous exhorte, frère, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, que Jésus-Christ vous bénisse. Partagez ce message et je suis certain que le Dieu que nous servons vous sera fidèle. Il changera votre vie et il va transformer votre vie. Qu'à l'impact de l'enseignement, on n'est pas d'amener l'excitation. Nous prêchons pour amener la transformation. Que les dieux de paix vous transforment au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre âme de serviteur, apôtre Michel. Je vous salue, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Et je suis certain que la personne qui va partager, même à dix personnes, sa vie ne restera pas la même. Sa vie sera transformée, changée, impactée, béni par la main de Dieu. Et si nous avons à partager cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous saluons tous. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada